Je suis Laura Kemp, je suis l'intervenante pédagogique sur ce projet. Et j'interviens pour l'association Fiat Quintus, qui est le chœur qui va faire ce beau concert. Je suis également soprano dans ce chœur. Je suis Thomas Taquet, je suis le chef du chœur Fiat Quintus, qui va faire ce concert du 3 mai prochain au Leframion Rouge, et donc qui a cette spécificité d'intégrer une partie pédagogique avec trois classes issues de l'École élémentaire publique Buffalo et du Collège de Montréal. Alors ce projet en fait est né d'un souhait qu'on avait avec le chœur Fiat Quintus, de faire plus de dimensions pédagogiques, d'échanges et de transmissions de la musique classique avec des enfants d'élémentaires, des collégiens, c'est-à-dire de travailler sur le moment où parfois des vocations se construisent. Inviter aussi à une forme d'excellence, à une forme d'exigence par l'art, ce qui est formidable avec le chœur, c'est qu'il y a toute une dimension de performance collective, d'écoute, de construction, portée par le club Fiat Quintus, qui est basé à Montrouge, qui est un des grands chœurs français aujourd'hui, qui travaille dans ce cadre-là sur un répertoire spécifique, celui du chœur d'opéra romantique en général, avec en plus cette chance qu'on aura d'avoir un chœur magnifique avec nous, qui est le chœur Momentum, qui était le chœur en résidence à l'Opéra de Lyon. Les enfants, c'est ça qui est génial avec eux, c'est qu'ils sont quand même assez partants pour tout. Comme le disait Thomas, là on est en face de deux classes d'âge un peu différentes, on a des élémentaires, des CE2, CM1, et puis des sixièmes. Et on est dans des énergies assez différentes. Les premières séances, j'étais très étonnée. Je suis arrivée, je fais la première séance, la deuxième séance, je m'attendais à devoir réinvestir, etc. En fait, ils avaient déjà tout appris par cœur, ils avaient même commencé à apprendre par cœur ce qu'il y avait après. Une chose sur laquelle j'ai vraiment insisté auprès d'eux, c'est qu'ils font partie d'un concert de la programmation du Baie-Froid de Montrouge, c'est quand même une salle, c'est un lieu significatif. Ce n'est pas une restitution scolaire. On n'est pas en train de faire un spectacle, là, en fait. Pour nous, c'est vraiment important, parce que c'est vrai que ça permet de dépasser l'aspect peut-être kermesse ou restitution pédagogique qu'on peut avoir dans certains projets de ce type. C'est-à-dire, le but, là, évidemment, ce ne serait pas forcément de concurrencer la maîtrise de Radio France, mais au moins d'avoir un degré d'exigence, de leur faire toucher du doigt des choses qui permettent d'avoir une restitution où le public qui vient n'est pas en train de se poser la question de qui est en apprentissage, qui chante, qui ne chante pas. Et pour donner aussi une autre logique, ce qui nous permet aussi d'avoir cette exigence par rapport aux enfants, ce qui nous permet de proposer le 3 mai prochain un projet très abouti, c'est aussi que Fiat Cantus est l'une des rares structures chorales à, en fait, tout porter en interne. C'est-à-dire qu'on a aussi construit le programme, évidemment, mais on a aussi fait tous les quatuors et tous les arrangements depuis les partitions d'orchestre, ce qui permet de pouvoir réévaluer, repenser l'ensemble des parties que les uns et les autres vont avoir à jouer pour, s'il y a besoin à un moment, de soutenir plutôt les enfants, pour essayer de pouvoir tisser des liens d'une pièce à l'autre. Le but, justement, en étant, en internalisant un petit peu toutes les choses, c'est de pouvoir être au plus proche de la meilleure qualité possible pour les enfants, mais aussi pour l'ensemble des spectateurs et les abonnés de Froid de Montrouge. Et c'est pour ça que c'était si important d'avoir cette rencontre aujourd'hui avec Thomas, avec Herminie, parce que je ne vais pas dire qu'on les met dans une position de mini-professionnelle, parce qu'en effet, ce n'est pas des maîtrisiens, etc., et qu'on ne peut pas, sur 10 à 15 séances, faire un travail de fond, au point de ce qu'on fait dans une maîtrise, mais c'est quand même dans cette direction-là qu'on les emmène. Sous-titrage Société Radio-Canada